Comment exporter une enseigne à l'international ? De très fortes croissances, l'Inde aujourd'hui recense par exemple 1 400 réseaux de commerce organisés sous enseigne. Il faut que les franchiseurs qui ont donc bien maillé le territoire français songent pour trouver des relais de croissance à l'international. Trop souvent, ils n'en profitent pas pleinement, faute de savoir comment aborder un marché international et comment ils peuvent s'exporter. Gouache Avocat, qui est un cabinet dédié au conseil et à l'accompagnement des enseignes, peut les aider à s'exporter. Pour ça, il faut suivre une démarche normée. Tout d'abord, l'enseigne doit avoir conscience de la nécessité d'acclimater son conseil, de l'adapter. Il faut donc un test, soit l'enseigne de pilote elle-même, soit elle fait procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre d'un contrat de franchise pilote ou de master franchise. Très clairement, il doit y avoir une acclimatation, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est réalisée. C'est absolument indispensable. Ensuite, il faut mettre en place une organisation adaptée à l'international. Par exemple, en termes de logistique ou en termes d'animation. On ne pourra pas gérer l'international comme on gère le marché national de ce point de vue. Il faut donc l'anticiper. Vous avez compris, on ne va pas à Reims ou à Lille comme on va à Hong Kong ou à Bamako. Par conséquent, l'enseigne doit adapter son organisation. Deuxièmement, l'enseigne doit connaître les modalités possibles d'implantation sur un marché étranger. Elle ne doit pas avoir de monoculture ou d'approche préétablie. Par exemple, en disant, je vais systématiquement en master franchise. Il n'y a pas que la master franchise. On peut aller sur un marché dans le cadre d'un bureau de liaison, qui ne va pas faire d'actes de commerce, mais étudier le marché. On peut ensuite y aller en succursale ou en filiale. Ou le cas échéant, construire une joint venture avec un opérateur local. On peut également conclure divers contrats de distribution. Un contrat de distribution d'importation exclusive, un contrat de licence de marque, un contrat de franchise adapté à l'international, un contrat de master à licence ou de master franchise. C'est-à-dire qu'il comporte une exclusivité territoriale élargie, souvent à un pays ou à une province de ce pays, en contrepartie de l'obligation du master franchisé ou licencié de respecter un plan de développement. Cette obligation à plan de développement est évidemment déterminante dans la master pour permettre à l'enseigne de s'assurer que le territoire sera couvert rapidement et dans de bonnes conditions par son master franchisé local. Ensuite, il y a des prérequis. Bien évidemment, avant de conclure un contrat de distribution qui comporte la mise à disposition d'une enseigne, eh bien, celle-ci aura procédé à la protection de la marque sur le marché étranger considéré. La protection de la marque est en effet territoriale. La protection française ne vaut qu'en France. Il faudra donc organiser une protection internationale de la marque. De la même manière, l'enseigne devra avoir analysé l'ensemble des contraintes réglementaires. Contraintes douanières, contraintes tirées de la réglementation d'échange, des investissements étrangers, qui peut par exemple imposer la présence d'investisseurs locaux au capital. Il s'agit ici de valider la faisabilité du projet et les éventuelles contraintes techniques de montage. En dernier lieu, l'enseigne doit très clairement, et cela mérite un accompagnement d'un cabinet d'avocats dédié avec des conséquences fiscales, ce qui est notre cas, modifier la structure des flux financiers de son contrat de distribution en fonction de la fiscalité applicable. Les conventions internationales traitent de manière générale les services fee et les management fee, c'est-à-dire le prix des prestations de services prestées par le franchiseur et le prix des redevances de la propriété intellectuelle de manière tout à fait différente. Donc par conséquent, il faut jouer sur ces taux différents d'imposition des management fee et des services fee pour optimiser le rendement fiscal du contrat international. Gouache Avocat dispose de l'expérience des contrats internationaux et d'une fiscaliste qui a l'habitude de traiter ce type de problématique pour optimiser le rendement de vos contrats de distribution à l'international. Gouache Avocat Gouache Avocat